Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce début de semaine, c'est lundi le 31 mai 2021, dernier jour de mai. Il fait beau. En plus, entre deux plongeons dans la piscine et la chaise longue au soleil, je viens vous parler quelques instants parce que j'avais envie de vous rapporter une impression que j'ai. J'espère que vous allez bien, 14h01, il fait très beau ici. Journée de congé pour nous, le restaurant est fermé, on a repris du service. Tout va bien pour l'instant, j'espère que ça va bien pour vous aussi. Je reçois une quantité vraiment impressionnante de messages, de courriels du Parti libéral du Canada. Je m'étais abonné à un lien pour justement recevoir des messages du Parti libéral. C'est comme ça que tu peux savoir ce qui se passe vraiment et comprendre l'action des partis, surtout dans le cas du Parti libéral du Canada, un parti qui est au pouvoir de façon minoritaire, qui est quand même solide, qui est au pouvoir, qui a une bonne base militante et financière, comparativement à presque tous les partis d'opposition qui sont plutôt faibles. Et j'ai l'impression qu'avec la quantité de messages que je reçois, de demandes, de financements et de toutes sortes, dans ce sens-là, qu'on s'enligne pour une élection à l'automne. Ce serait vraiment stratégique de la part de Justin Trudeau de s'en aller en élection à l'automne, prendre tout le monde, avoir des culottes baissées, parce que c'est un gouvernement minoritaire. Habituellement, on a plutôt des élections en date fixe, mais on peut contourner ça avec un gouvernement minoritaire. Et j'ai l'impression qu'on va laisser passer l'été et qu'à l'automne, on va s'en aller en élection. Donc, les Canadiens et Canadiennes, préparez-vous à aller voter. Ça ne change jamais rien. Le lendemain d'une élection, il n'y a rien qui change. Ce n'est pas comme si le pays s'en allait dans une prospérité où la qualité de vie était pour se transformer. C'est juste une parure comme une autre. Un changement de gouvernement, ça n'amène généralement pas grand-chose, sauf pour ceux qui vont bénéficier des avantages de leur partie au pouvoir, dans des octrois de contrats, des nominations à des postes, des postes de lieutenant-gouverneur, des postes à remplir de hauts fonctionnaires qui sont toutes des nominations politiques. Mais pour le reste, entre vous et moi, c'est le même petit train-train quotidien qui ne change absolument jamais, peu importe qui sera au pouvoir. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit article intéressant qui nous ramène en plus Jean Charest dans le décor. Ça nous vient de Radio-Canada. Jean Charest plaide pour une ouverture graduelle des frontières. Ça a été publié le 28 mai 2021, donc il y a quelques jours. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est membre du groupe de travail de l'Institut canadien du Wilson Center à Washington, a plaidé pour une ouverture graduelle des frontières entre les États-Unis et le Canada à l'occasion d'une entrevue accordée à l'émission Zone Économie diffusée ici, à ICI-RDI, vendredi dernier. Il n'y a aucun doute que les gouvernements ont mis en place des restrictions dans le but de dissuader les gens de voyager en imposant des contraintes. Comme la situation évolue avec les vaccins, on anticipe des réouvertures. C'est vrai pour la frontière entre le Canada et les États-Unis. On arrive à l'étape où nous devons, je crois, préparer un plan pour la réouverture, a-t-il déclaré. On n'a pas, en tout cas, de déclaration du gouvernement fédéral ou américain sur un plan de réouverture, mais on y arrive. On devrait pouvoir anticiper une réouverture sécuritaire, mais graduelle, qui permettrait aux gens de circuler entre les deux pays, a souligné Jean Charest. À propos des pressions exercées pour l'ouverture des frontières après le 21 juin, M. Charest a indiqué que c'est possible, soulignant que le groupe de travail auquel il appartient a rencontré des fonctionnaires des deux pays qui attendait des signaux. Cependant, l'ex-chef libéral tempère cette probabilité, citant l'exemple du premier ministre ontarien Doug Ford, qui souhaite un resserrement des frontières, ou le cas du Manitoba, où la situation va moins bien. On est loin du compte, avance-t-il, M. Charest soutient. Par ailleurs, qu'une éventuelle élection fédérale à l'automne rendrait la décision d'ouvrir les frontières moins probable. Il y a une élection fédérale à l'automne, je m'étonnerais que M. Trudeau, premier ministre du Canada, prenne le risque d'une réouverture de la frontière, d'autant plus que l'opinion publique au Canada est assez opposée à l'ouverture de la frontière, estime-t-il. Jean Charest estime qu'il y a une proportion, ou une portion de la décision qui est politique, il n'y a aucun doute là-dessus, soulignant qu'il ne doute pas de la bonne foi des gouvernements qui vont placer les enjeux de santé au premier rang, tout en donnant toutefois une piste probable d'assouplissement des gens qui sont complètement vaccinés de deux doses, à mon avis, ils pourraient très bien traverser la frontière en faisant la démonstration de la preuve qu'ils sont vaccinés ou en acceptant de faire des tests. Donc, lui aussi, il pense qu'on s'en va en élection à l'automne. Moi, je vous le dis, préparez-vous, c'est certain. Selon mon flair, mon instinct, j'imagine que vous aussi, vous avez peut-être, vous êtes peut-être arrivé à la même conclusion, on va s'en aller en élection. Au mois, probablement, après la rentrée, mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada